salut à tous c'était au bike life on se retrouve aujourd'hui pour le test de cette moto le 250 wrf de 2015 donc cette moto c'est la mienne ça fait bientôt un an que je l'ai c'est vrai que je vous ai toujours pas fait de test en vidéo vraiment avec le micro dans le casque la gopro un essai immersif donc on est une belle petite matinée d'août j'en profite avant qu'il fasse trop chaud sur cette moto pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo je la présente en vue extérieur elle est toute d'origine la seule modification est au niveau du silencieux d'échappement c'est une cartouche très courte avec une sortie beaucoup plus grosse que d'origine c'est un silencieux d'y zf 250 de la même année voilà j'ai fait ça pour libérer un petit peu la moto faire en sorte qu'elle fasse un bruit quand même beaucoup plus plaisant on entendait surtout la boîte à air qui est située ici ça me dérangeait un petit peu là c'est vrai qu'on arrive à une sonorité qui est beaucoup plus plaisante sans que ce soit non plus trop donc comme d'habitude je vous mettrai dans la description de la vidéo toutes les informations techniques toutes les voilà le diamètre des disques de frein le nombre de vitesses tout ce qui est informations théoriques je vous les mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse c'est la première wrf 250 à avoir ce moteur qui est un moteur inversé donc la sortie d'échappement et par derrière et fait le tour du cylindre pour venir jusqu'au silencieux l'admission est donc vers l'avant avec la boîte à air qui se situe ici et le réservoir là ce qui permet d'avoir les masses beaucoup plus centré sur la moto et plus basse donc voilà le centre de gravité devient beaucoup plus bas que le plein se fait par ici c'est ici qu'on fait le plein d'essence il ya le réservoir avec le bouchon de réservoir ici avec cette petite trappe qui est inclue dans la selle en fait voilà donc les modèles 2014 n'était pas du tout comme ça je vous mettrai une photo pour vous montrer à quoi elle ressemblait en 2014 donc voilà c'est vraiment la révolution chez wrf les 450 wrf eux auront cette révolution l'année d'après donc il n'y a pas eu de nouveau wrf 450 en 2015 c'était en 2016 voilà avec pareil la technologie du yzf avec le moteur inversé donc on reconnaît ces motos de 2015 car elles ont ce nouveau design complet avec ce nouveau tout est nouveau en fait moteur cadre plastique on a le guidon gros diamètre les jantes grises en 2015 qui deviendront après noir en 2016 jusqu'en 2017 allez sans plus tarder on va partir faire un petit tour vous montrer un petit peu ce qu'elle vaut voilà le démarrage donc avec un bruit au bas régime assez silencieux mais dès qu'on monte dans les origines vraiment ça claque assez fort voilà donc au niveau du poste de conduite j'ai rajouté juste ce petit rétroviseur là pour être plus tranquille voilà ce guidon gros diamètre qui est magnifique en noir avec cette mousse qui je trouve super belle ne tenez pas compte de ce petit interrupteur c'est juste pour les phares parce que je n'ai pas encore de commodos pour pour les phares et voilà sinon après au niveau du poste de pilotage on se sent vraiment comme sur une yamaha classique des commandes tombe très bien on est très bien installé donc déjà première impression c'est une moto très facile avec un moteur qui est extrêmement vivant et l'injection voilà procure cette sensation de de nervosité vous sentez que à la moindre inclinaison de votre poignée droit il se passe quelque chose directement c'est très réactif voilà c'est très réactif niveau freinage ça freine très très bien surtout que j'ai j'ai opté pour des plaquettes brembo à l'avant franchement le mordant est très bon la fourche avant fait un travail fou on sent qu'on rentre dans une ornière sans aucun problème alors forcément on est sur un 4 ans donc qui dit 4 ans dit frein moteur et sur ce modèle là en 250 on le ressent pas trop il ya assez présent mais ça ça ne vous bloquera jamais la roue comme à 450 ça c'est plutôt une bonne chose j'avais peur j'avais peur de ça en achetant un 4 ans même à bas régime il ya vachement de coffre même sur les virages à plat rien à dire c'est à dire très très bien la moto s'inscrit elle est vraiment très précise de l'avant et l'arrière s'inscrit bien il suit bien la trace c'est pour ça que c'est une moto qui avère vraiment après j'ai le pneu neuf à l'arrière c'est ça qui fait la grosse différence avec un 450 le 450 on l'exploite vraiment à bas régime mi régime alors que cette moto bas régime mi régime il ya ce qu'il faut il ya un peu de coffre beaucoup plus qu'un 125 dedans mais une fois qu'on monte dans les tours c'est ravageur et encore une fois ça ça peut se régler comme c'est une moto à injection il est possible gérer sa cartographie soi même si on a l'outil fourni par yamara qui s'appelle le power tuner si vous avez cet outil vous pouvez gérer votre cartographie comme vous le voulez et gérez vous même votre plage d'utilisation si vous êtes plutôt quelqu'un qui vient du 125 de temps et qui aime avoir la puissance dans les tours si vous préférez opter pour une moto qui est optimisée pour les bas régimes c'est possible grâce à cette gestion malheureusement cet outil n'est pas fourni d'origine quand vous achetez la moto ça coûte 200 euros d'occasion personnellement je l'ai pas mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut vraiment perfectionner sa moto l'adapter à son pilotage là on a fait un petit peu de spécial dont vous avez vu ça se comporte très très bien les montées en régime sont folles vraiment c'est ça monte en régime comme qui rigole et là on va faire un petit peu d'enduro une petite grimpette vous allez voir que ça se passe très très bien la traction est excellente donc on va se mettre en deuxième là pour la montée on se met debout et ça traque tout seul c'est vraiment un bonheur pour les côtes sans forcer vraiment sur le couple et ça vraiment en revendant du deux temps je trouve ça formidable j'ai fait préparer les suspensions pour mon poids elles sont toutes neuves la suspension ça c'est vraiment un plus ça faisait longtemps que je rêvais d'avoir enfin des suspensions mon poids et c'est vrai qu'à haute vitesse et même à basse vitesse c'est un bonheur franchement je vous le souhaite si vous avez une moto qui n'est pas réglé pour votre poids faites le parce que ça fait ça donne vraiment une grosse différence vous avez beau avoir un moteur super performant très plein à tous les régimes si votre participe n'est pas fait pour vous vous n'allez pas apprécier la piloter on sent la nouvelle architecture moteur on sent que que les masses sont beaucoup plus vers le bas c'est notamment dans les virages à plat alors en termes de puissance on n'est pas sur un 450 évidemment c'est un moteur qui est je trouve vachement performant ça fait forcément plus de 35 chevaux pour moi ça fait presque 40 après j'ai aussi le silencieux qui va avec j'ai comparé cette moto en accélération avec 125 de temps yz d'ailleurs je vous mets la vidéo juste là c'est à peu près la même chose en termes de puissance pure le départ arrêté on est à peu près sur les mêmes machines en termes de performance mais là où la wrf va faire la différence en enduro voilà c'est son bas régime sa maniabilité se faufiler entre les arbres esquiver des souches vous sentez le train avant très précis vous pouvez la diriger il n'y a aucun flou l'embrayage est très doux donc il n'y a aucun problème à se faire pour l'endurant ou les chemins voyez là on se faufile vraiment on la s'enfine entre les jambes et surtout très stable même à basse vitesse certaines motos nécessite un petit peu de vitesse pour arriver à être un peu prestable celle ci même presque au ralenti vous la sentez bien droite très peu d'inertie dû à son poids qui est relativement léger en tout cas léger pour un cas de temps voilà donc c'est une moto qui est très très permissive vous permet pas mal d'erreurs de pilotage pas très exigeante elle est très facile à conduire vraiment si vous comptez débuter l'enduro avec une moto je ne peux que vous la conseiller c'est c'est très simple d'utilisation alors voilà après on peut aussi ranger dans la catégorie des défauts c'est à dire que c'est une moto qui est très simple mais qui peut être un peu trop simple quand on cherche un petit peu de caractère par exemple moi je viens du temps j'avais un 250 rz c'est vrai que c'est ce caractère du carburateur du temps qui s'affole en régime celle ci beaucoup plus si c'est malgré que c'est au régime soit soit fou la montée en régime est quand même relativement linéaire il n'y a pas de coups de pied aux fesses comme on peut avoir si on a deux temps à chaque fois que je la sens cette moto je me dis la même chose je me dis pour un 254 ans il ya vraiment beaucoup de patates quoi ça l'est incroyable franchement j'ai essayé les 250 à carburant ça n'a rien à voir les ingénieurs chez yama ont fait un énorme travail ils ont sorti une moto avec beaucoup de chevaux franchement pour cette petite cylindrée j'ai pu essayer aussi les 350 et 254 temps le chile et ktm et c'est vrai que je trouve que la 250 yama est beaucoup plus pêche que la 250 ktm ça se rapproche même de 350 ktm c'est pour ça d'ailleurs que dans leur gamme yama donc 250 et 450 parce que ça serait inutile de faire une cylindrée intermédiaire franchement ce de cinq ans il fait vraiment travail il n'y a aucun problème si on veut plus de puissance j'ai vu qu'il y en a qui mettent des kits 300 et franchement pour mon niveau en tant qu'amateur j'en demande pas plus c'est vraiment un régal il est vraiment très très réactif comme vous pouvez le voir les montées en régime sont les joues de l'injection avoir des motos aussi vivantes avec des montées en régime aussi brusque c'est vraiment très performant sans être trop ça vous propulse pas non plus c'est pas là j'étais à fond par exemple c'est pas non plus affolant et c'est une puissance qui reste maîtrisable et là vous savez que quoi qu'il arrive vous allez contrôler la moto alors pour les roues arrière vous voyez c'est assez facile un petit peu de frein moteur donc il faut vraiment s'habituer moi je venais du deux temps et c'est vrai qu'en passant sur le quatre temps pour vraiment s'habituer à ce frein moteur parce qu'on a l'impression que le point d'équilibre est vachement plus en arrière donc il faut doser le frein différemment mais vous avez vu c'est un vrai bonheur en arrière c'est vrai que c'est super pour apprendre après si ça vous intéresse des vidéos plus centré sur le wheeling parce que je sais qu'il ya beaucoup de pilotes qui s'en fiche totalement vous pouvez me le dire en commentaire je peux pas vous faire de test moto sans vous parler un petit peu d'entretien donc on va en parler un petit peu c'est une moto récente et qui dit quatre temps récent dit entretien quand même plus poussé que les quatre temps de l'époque comme les 600 et des choses comme ça ça demande des vidanges régulière changement de pistons relativement régulier aussi mine de rien moi je pars du principe que ça dépend de notre utilisation pour quelqu'un qui fait que de l'enduro et de la petite balade comme je fais actuellement moi je fais jamais plus que ça forcément que l'entretien sera moins poussé que si vous avez fait de l'enduro sur spécial vous allez vraiment exploiter la moto de manière vraiment intensive là c'est sûr que les pistons faudra les faire un peu régulièrement je n'ai pas donné 2 heures de kilométrage exact parce que pour moi ça dépend vraiment de chacun je vous mettrai les fourchettes officielles du carnet yama dans les commentaires j'ai un compteur d'heures aussi sur la moto à savoir que le compteur kilométrique du wf n'annonce pas les heures donc c'est que le kilométrique donc en résumé c'est une moto facile qui vire à plat super bien très maniable avec un moteur plein et qui vachement vivant très très réactif regardez la poignée là c'est de l'ordre de l'instantané c'est incroyable alors évidemment que le 4,5 WRF est beaucoup plus violent surtout avec avec ses nouvelles phases moteur inversé c'est vraiment violent et vous avez beaucoup plus de puissance et à bas régime ça vous arrache les bras alors que celle ci vraiment beaucoup plus exploitable surtout pour les amateurs franchement foncé c'est des super v4 bon voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que je vous ai pas trop ennuyé à parler tout le temps sur la chaîne j'ai mis d'autres vidéos avec cette moto quand je roulais avec d'autres personnes d'autres motos donc je vous laisse n'hésitez pas à me suivre à liker la vidéo si elle vous a plu voilà il ya d'autres tests de moto qui ont été fait si ça vous intéresse voilà allez je vous salue les gars et bon ride et bon et ça on 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 Sous-titrage ST' 501